L'islamisation, c'est l'introduction progressive dans notre société de la charia, des règles de la charia, de la pratique de la charia. C'est rien d'autre. C'est rien d'autre que ça. Et ça, ça se fait comment ? Avec des nocifs. Il faut se méfier des grandes généralisations autour de l'islam. L'islam, c'est pas très complexe. L'islam, dans le temps que monde islamique, c'est extrêmement complexe. Et vous avez là-dedans des gens qui sont extrêmement dangereux et nocifs. Et ce sont malheureusement les gens à qui nous avons affaire en France, très souvent. Et vous avez des gens qui sont parfaitement inoffensifs et qui ne posent aucun problème. Il ne s'agit pas de mettre tout le monde dans un même sac en sorte de généralisation grossière. Nous sommes dans un combat qui passe nécessairement par la loi. Vous ne devez jamais oublier ça. On peut avoir des illimitiés personnels ou pas, des amours, des désamours avec la doctrine islamique tant qu'on veut. Ça reste de l'ordre de l'opinion. Si on veut avoir un impact dans la société, il faut travailler dans le droit avec la loi. Nous devons donc être capables de prouver, d'après les lois que nous avons, que construire une mosquée est un trouble de l'ordre public, est un danger pour les droits et libertés d'autrui. Sinon, nous ne serons pas entendus. Apprenez à surtout ne pas vous laisser impressionner par le discours religieux. Ce que les gens appellent religieux, c'est ce qu'ils considèrent comme religieux. Leurs actes, en vérité, sont des actes ordinaires, comme aller jouer au golf ou faire sa vaisselle. Ça n'est pas traité différemment par l'État français. Et donc, construire une mosquée ou pas est donc suivie aux mêmes restrictions que tous les autres actes en société. Il n'y a pas de droit à construire une mosquée. L'islam, avec la doctrine islamique telle qu'elle est aujourd'hui, avec la charia, fait sortir les gens qui en font la promotion du cadre des activités religieuses. Ne vous laissez pas embarquer dans les fausses équivalences. La doctrine islamique, si elle contient la charia, n'est tout simplement pas classée dans les religions. Donc ne vous laissez pas embarquer dans chrétiens, musulmans, etc. Il est tous pareils, du mosquée sur l'église, etc. C'est ce qu'on nous sort à chaque fois. Mais enfin, on a bien le droit d'avoir un endroit dans lequel on prie. Et c'est bien de cela qu'il s'agit en réalité. Quoi qu'on fasse dans une mosquée, à la sortie, une fois tamisée, la chose qui reste, la substantifique moelle de ce qu'est une mosquée, c'est que c'est un endroit d'où est diffusé la charia dans la société. C'est un diffuseur de charia. C'est sa seule fonction. On n'a pas besoin de mentir. La vérité suffit largement. On n'a besoin de rien d'autre que la vérité. Effectivement, vous arrivez dans une mairie, vous allez dans la construction d'une mosquée. Par défaut, on va vous dire oui. Parce que le maire présume que les activités qui vont avoir lieu dans les mosquées sont des activités légales. Ils présument, ils pensent, mais en réalité, ils n'en savent rien. Parce que s'ils savaient ce qu'est la charia, ils seraient sûrement dans notre avis. Quand on parle de la charia, on n'est pas en train de parler de religion. On est en train de parler d'autre chose. La charia n'est pas une pratique culturelle au sens où nous l'entendons. C'est un mode d'organisation sociétaire absolument complet. Elle règle le rapport entre les individus. La charia est donc un système politique lié, fondu, intégré à un système culturel. Et une de nos tâches va être d'informer les élus. Parce que très souvent, on se fait des illusions sur les élus. On pense que le mandat électoral transforme les élus en personnages et en connaissance de tout sur tout. C'est pas vrai. Ils sont exactement les mêmes avant et après l'élection. Et je peux vous assurer d'une chose, c'est que les élus ne connaissent rien, mais alors rien, de la doctrine islamique. Un abîme d'ignorance est pire que ça, une fausse connaissance qui est issue de la propagande des médias. Nous avons donc en conséquence à rédiger des petits documents qui résument tout ce qu'est la doctrine islamique. Et comme ça, ils ne pourront plus s'abriter derrière l'ignorance. En disant maintenant, vous êtes prévenus, quel est votre avis ? Est-ce que vous continuez à dire qu'il faut construire cette éternelle ? La personne qui prend le document et qui dit « ce n'est pas vrai », dans ce cas-là, il va être obligé d'argumenter. Et là, un débat est entamé. Mais nous sommes sûrs de gagner le débat. Parce que je peux vous assurer d'une chose, c'est que nous, en travaillant avec Emmanuel de la Charya, nous sommes capables de prouver ce que nous disons. Nous disons la vérité. Et d'ailleurs, ce n'est pas notre vérité, c'est tout simplement la vérité des docteurs de la foi islamique. Nous ne faisons que dire ce qu'eux-mêmes disent les prophètes. Les gens qui aujourd'hui veulent voir d'islam modéré, de Tariq Oubrou, de l'imam républicain, etc., ces gens-là sont incapables de prouver ce qu'ils disent. Incapables. Quand on a notre ministre de la Défense qui prétend que les actes de terrorisme de l'État islamique n'ont rien à voir avec la doctrine islamique, sans blague, sans blague. Franchement, raisonnablement, à part faire dire tout le monde, il ne peut s'adresser qu'à des ignorants, quoi, il dit ça. Parce que toute personne qui connaît la doctrine islamique sait que l'État islamique aujourd'hui, c'est de l'homme islam orthodoxe, 100% compatible avec de leur charlat. La Cour européenne des droits de l'homme a dit le 13 février 2003, je cite, « La charlatée est incompatible avec les principes fondamentaux de la démocratie. » Donc là encore, quelle est la logique d'introduire un système qui est incompatible avec les principes fondamentaux de la démocratie, quand on se considère nous-mêmes comme une démocratie ? Ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, je vous parlais tout à l'heure de l'islamisation, c'est-à-dire de l'entrée progressive des règles de la charlatée, quand vous en acceptez une, vous appelez la suivante. Oui, c'est l'escalade. C'est comme les illusionnistes qui sortent des foulards. Alors au début, on a le côté sympathique de la charlatée, c'est-à-dire le ramadan, c'est le côté pâtisserie de la charlatée. Sauf que tout au bout du ruban coloré, vous avez la lapidation, le djihad, l'assassinat, l'amputation. Les poignées. C'est un ensemble que vous ne pouvez pas couper. Et ça, c'est extrêmement aussi important. Puisque l'islam est un mélange de culte et de politique, les associations musulmanes, de facto, ne peuvent pas être considérées comme des associations religieuses. Elles doivent être considérées comme des associations politiques. Il y a des conditions à la constitution d'un groupement politique. Donc là, je vous lis la constitution française. Article 4. Les partis et groupements politiques doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Or, la doctrine musulmane contenant la charia ne respecte ni la souveraineté nationale, ni la démocratie. Ce ne sont pas des groupements politiques qui peuvent exercer leurs activités en France. Constitutionnellement, si vous êtes un parti totalitaire qui vise à la destruction de l'ordre européen, qui vise à la destruction de la démocratie et des droits et des libertés d'autrui, vous n'avez pas le droit d'avoir des activités en France. Le promouvoir la charia est un délit puni par la loi du 29 juillet 1889. Alors, on dit, voilà, c'est bienvenu, comment ? On dit, pas du tout, c'est une loi très très concrète, puisque c'est une loi qui est constamment utilisée aujourd'hui. C'est la loi qui dit, C'est-à-dire, attention, là, on n'est pas en train de dire, L'imam vous a dit, tu quelqu'un, et j'ai tué quelqu'un, on est en train de parler d'une incitation, même dans le cas où cette incitation n'a pas donné lieu à un délit. C'est-à-dire qu'on est dans le cas du, vous devez faire ça, même si les gens ne le font pas. Rien de déjà ça, c'est un délit. Le devoir de ceux qui savent, c'est d'apprendre aux autres. Et nous devrons produire des documents qui montrent à nos élus les points problématiques qu'il faut surveiller. Si les points problématiques sont là, les mosquées doivent être interdites. Nous avons un droit constitutionnel qui est le droit d'interroger nos représentants sur leur travail. Et aujourd'hui, la politique de l'État, gauche ou droite, est extrêmement claire. Elle est de favoriser la construction des mosquées en France. Parce que nous devons prouver que ce que font nos élus est soit un abus de droit, soit un délit. Et ce qu'on veut, ce n'est pas simplement aller s'épouvener dans la rue, brailler, faire un petit coup de l'air et dire, on n'est pas l'islam. Non, c'est ok, ça vous soulève la vie, mais ça ne sert à rien. Ça n'a aucun impact social. Rien, zéro. Pendant ce temps-là, les marques pas en s'entasses et les mosquées pas. Ce que nous voulons, c'est bloquer les projets. Pour bloquer les projets, il n'y a pas tant de six méthodes, il faut le faire légalement. La situation est-elle aujourd'hui que la solution légale est la seule qui tient. Nous sommes confrontés à un État, nous sommes confrontés à des administrations, nous sommes confrontés à des élus qui ne donnent pas des autorisations en fonction du droit. Nous devons utiliser le droit. En face, on a des gens qui utilisent le droit. Faites-moi confiance, les associations en face utilisent le droit. Mal, elles nous déforment, et c'est ce qu'on va montrer, et c'est ce dont il faut être conscient. Ils déforment le droit, ils font des abus de droit, mais ils l'utilisent. Nous devons les utiliser mieux qu'eux, et remettre de la cohérence dans notre système légal. Nous allons nous emparer de la Constitution et exercer notre droit constitutionnel à dire « Attention, ce que vous faites là est une attention de ce que vous faites. » Parce que ce que vous faites, c'est très probablement la complicité d'un acte illégal ou la complicité de la construction d'un bâtiment dans lequel il risque d'y avoir des actions illégales. Merci. Merci.